On présente ici des représentants du Parti Socialiste, dont Serge Méry, conseiller général et vice-président du Conseil Régional, Yannick Trigance, conseiller municipal, des représentants du Parti Communiste, des Alternatifs, et l'Union Locale CFDT. Donc voilà pour l'histoire du projet de fermeture de ce centre. Alors, nous sommes édus, je l'ai oublié, du Parti Ouvrier Indépendant. Le 17 ou 18 juillet, nous avons vu une affiche ici, annonçant que le centre était fermé, et que les gens du quartier d'Orgemont devaient se rendre rue Kétilly, sur l'autre accueil de sécurité sociale. Et en allant nous renseigner là-bas, nous avons appris par des membres du personnel, qu'en définitive, il y avait une réorganisation de la sécurité sociale qui faisait que l'ensemble du personnel devait dépendre d'un pôle astin, que les agents de la sécurité sociale, en fonction des jours d'ouverture, du nombre de... des files d'attente dans les différents centres de sécurité sociale, allaient travailler un jour à un endroit, un autre jour à un endroit, sans plus avoir d'affectation précise sur un centre. Que ce centre-là, allait fermer définitivement, et pas comme c'était l'habitude, uniquement pour le mois d'août. A partir de là, on a donc constitué ce collectif, on a fait des pétitions contre la fermeture du centre, et à ce jour, ces pétitions ont recueilli 847 signatures sur la ville. 847 signatures, ça veut dire que tous les assurés sociaux, lors des diffusions, ont signé. Tout le monde est indigné par cette décision, dans une situation où tout ferme a épilé, depuis des années, les centres de santé, les maternités, et maintenant, le centre de sécurité sociale. Nous avons immédiatement organisé une délégation, le 28 juillet. On a été reçus par M. Boïs, directeur adjoint de la sécurité sociale, qui nous a expliqué, dans un premier temps, que M. Albertini, le directeur, recevrait une délégation à la fin de septembre pour faire le bilan, qu'il accepterait de recevoir les élus. Et donc, on a continué à faire une pétition. Et quelques jours après, les élus qui avaient participé à la délégation ont reçu une lettre expliquant que la décision de la sécurité sociale était irréversible et que le centre restait fermé. Puis, on a appris qu'il y avait un projet de réouverture partielle, deux jours par semaine, du centre. Puis, des travaux rue Quettigny. Et donc, le centre resterait fermé pendant les travaux. Et fin de décembre, en gros, le centre fermerait définitivement, c'est-à-dire que tous les gens du quartier seraient obligés d'aller rue Quettigny. On a continué à faire signer les pétitions, à demander à être reçus par M. Albertini. Et ce dernier refusait de recevoir une délégation. Il disait, bon, seul interlocuteur, c'est le maire. Donc, on a été rencontrer M. le maire, M. Hervé Chevreau, M. le maire d'Epinay. Entre-temps, le conseil municipal s'était réuni le 25 septembre. Et le conseil municipal votait à l'unanimité un vœu, d'abord présenté par Yannick Trigance, puis 48 heures à l'avance, comme c'est la règle, puis un vœu rédigé par le maire lui-même, qui a expliqué que c'était inadmissible que le centre ferme et que le conseil municipal s'opposait à la fermeture du centre. Donc, on a rencontré, quelques jours après, le maire, en lui demandant, voilà, on vous propose de venir avec nous rencontrer M. Albertini. Et on va faire un rassemblement, le 22 à 17h30, devant le centre. Est-ce que vous voulez bien venir en rassemblement ? Est-ce que vous voulez bien venir avec nous en délégation chez M. Albertini ? Il nous a répondu oui, il n'y avait pas de problème. Et c'est pour ça qu'on est étonné de ne pas le voir ce soir. Et par contre, depuis, on a demandé son rendez-vous à M. Albertini, qui propose trois dates. Et il propose une date lundi prochain à 8h30 le matin, 8h30 ou 9h, lundi 27. Mardi à 8h30 ou 9h le matin, ou mercredi 29, mercredi prochain à partir de 16h30. Voilà. Apparemment, il veut limiter cette délégation uniquement aux élus, c'est-à-dire qu'ils refuseraient, qui est des assurés sociaux, etc. Donc, voilà, j'ai un peu expliqué la situation, et je vais laisser la parole à ceux qui veulent la bombe, les représentants des différentes associations, organisations qui sont là. Je pense qu'il est inadmissible qu'on ne puisse pas être reçus, sachant que l'unanimité des élus et 847 assurés sociaux ont signé une pétition pour demander que ce centre reste ouvert, sachant que ça pose le véritable problème pour toutes les personnes. En tout cas, pour toutes les personnes, à compréhension d'enfants ou autres, qui ont du mal à s'en rendre dans le centre-ville, pour toutes les personnes, il faut savoir qu'il n'y a plus que deux personnes pour assurer l'accueil à Épinay avec une ville de près de 60 villes habitants dans le quartier ici. Il n'y a plus que deux personnes, alors qu'encore fois, il y avait 8 agents de sécurité sociale dans ce centre, et il y en avait 3, la mairie et les gens qu'on a rencontrés signalent tous les problèmes que ça pose. Et ce n'est pas les seuls problèmes, puisqu'il y a actuellement à peu près un délai de 2 mois pour le traitement des dossiers que vous envoyez par courrier, vous laissez un boîte à l'aide. Et il y a un retard de 2 mois dans les remboursements. Donc, nous pensons que ce centre doit rester ouvert, que les deux centres doivent rester ouverts 5 jours par semaine, et nous pensons qu'une délégation doit être reçue. Donc, je pense que, moi, ce que je propose, c'est qu'on s'adresse à nouveau au maire pour lui dire, enfin, déjà, qu'on discute entre nous, qu'on s'adresse au maire pour venir accompagner à la délégation qui sera en train à l'un des rendez-vous proposés par M. Alberti. Voilà. Voilà.